C'est un quotidien allemand annonçant que le président algérien est dans le coma et un montage. Une du quotidien allemand frankfurt ne presse affirmant que le président algérien, Abdelmadji Tebboum, atteint du coronavirus, et dans le coma, a été largement diffusé sur les réseaux sociaux en Algérie après l'annonce de son hospitalisation en Allemagne. L'image est en réalité le fruit d'un grossier montage. Tebboum est dans le coma, selon le journal allemand de Frankfurt, affirme cette publication Facebook, partagée une centaine de fois depuis le 30 octobre. Le visuel qu'il accompagne est une une du Frankfurt-Treneux-Presse, journal couvrant l'actualité de la région de Frankfurt. Une grande photo du chef de l'État algérien y apparaît au centre, sous le titre, le président Tebboum est dans le coma. Capture d'écran prise sur Facebook le 2 novembre 2020 Le président algérien, Abdelmadji Tebboum, 74 ans et gros fumeur, a été transféré le 28 octobre dans un hôpital spécialisé en Allemagne pour des examens approfondis après l'annonce de cas suspects de coronavirus dans son entourage. Dans un communiqué publié le 2 novembre, la présidence algérienne a annoncé que M. Tebboum a été contaminé par le coronavirus mais que son état de santé s'améliore progressivement conformément au protocole sanitaire. Son hospitalisation à l'étranger, et le manque de détails sur sa condition, ont alimenté les rumeurs. Sur les réseaux sociaux arabophones, la même une est relayée par de nombreux internautes. Capture d'écran prise sur Facebook le 2 novembre 2020 Toutefois, si des sites d'information algériens ont donné quelques précisions sur son état de santé, en citant des sources anonymes, aucun média n'a jusqu'ici affirmé que le président algérien se trouvait dans le coma. Capture d'écran prise sur Facebook le 4 novembre 2020 Outre l'information suspicieuse et la piètre qualité du montage laissant apparaître du texte en filigrane sur l'image, la date du quotidien allemand nous alerte sur la véracité de cette une. En effet, le journal est daté, en haut à gauche, du 24 septembre 2011, date à laquelle Abdelmadji Tebboum n'était même pas chef d'état. Nous avons retrouvé la une originale du journal, qui bien entendu, ne fait aucune mention du président algérien. Nous avons également consulté les récentes éditions du journal, du 28 octobre à ce jour, et aucune information sur Abdelmadji Tebboum n'y figure. Capture d'écran d'une quotidienne allemand prise le 2 novembre 2020 L'annonce de la contamination de M. Tebboum ne survient en lendemain d'un référendum sur une révision de la constitution algérienne, projet phare du président. Le oui l'a emporté en son absence à l'issue du vote, mais avec une abstention record de plus de 75%. La plus grande incertitude règne désormais quant à l'avenir politique immédiat du président algérien du fait de son hospitalisation. Pour le moment, Abdelmadji Tebboum ne reste en fonction. Lorsque le président est victime d'une maladie grave et durable et se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, il revient au Conseil constitutionnel de constater l'état d'empêchement, qui doit être voté ensuite à la majorité des deux tiers du Parlement. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.